... Si je vous disais que demain, votre voiture va pouvoir se garer toute seule et réussir même les créneaux les plus difficiles, vous me répondrez peut-être que ça existe déjà. Oui, sauf que dans le commerce, on trouve plutôt du parking semi-automatique. C'est-à-dire que le conducteur doit rester présent dans le véhicule afin de gérer lui-même l'accélération et le freinage. Et en plus, à la fin, on n'est pas forcément bien garé. Dans la recherche, on utilise plutôt des solutions générales appliquées au problème du parking. Oui, mais pas adaptées et souvent très onéreuses. C'est un peu comme si vous achetiez une tronçonneuse pour couper une tarte aux pommes. Certes, ça marche, mais vous allez en mettre partout et en plus, vous risquez de couper la table. Alors moi, mon but, c'est d'inventer la pelle à tarte du parking. C'est-à-dire de proposer une solution adaptée qui marche à tous les coups et qui soit économique afin que chacun puisse bénéficier de cette technologie. Parce que bon, la Google Car à 200 000 euros, ça pique un peu. Tout d'abord, il a fallu que je crée des trajectoires pour que la voiture puisse se garer. Pour cela, j'ai décidé de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire d'imaginer que la voiture est déjà garée et de chercher une trajectoire de sortie qu'on n'aura plus qu'à inverser pour garer la voiture. Alors comment est-ce que vous, vous feriez pour sortir la voiture ? Vous braquez d'un côté, vous avancez, vous braquez de l'autre côté, vous reculez, et ainsi de suite jusqu'à ce que la voiture puisse sortir. Cela crée une trajectoire composée d'arcs de cercle et qui nécessite peu de moyens pour être mis en place dans la voiture. Sauf qu'ensuite, un problème s'est posé. En effet, avec une trajectoire composée d'arcs de cercle, on doit braquer à l'arrêt et donc d'user les pneus. Sauf que vous vous inquiétez peut-être de l'état de vos pneus. Alors il a fallu que je résolve ce problème en utilisant une autre courbe. J'ai donc décidé de transformer chaque arcs de cercle de la trajectoire en une séquence de clotoïdes. Pour les clotoïdes, ne vous inquiétez pas, « Ah, n'allez pas me sortir votre bombe d'insecticide ! » Cette courbe, c'est tout simplement une sorte de spirale qui représente le fait que la voiture braque tout en avançant. Alors, problème résolu. L'autre gros avantage des trajectoires de parking que j'ai créées, c'est qu'on peut facilement et donc économiquement les intégrer dans la voiture sous forme de consignes pour que la voiture braque et roule toute seule pendant qu'elle se gare. Et vous, pendant ce temps-là, vous n'avez même pas besoin d'être présent et vous pouvez vaquer à vos occupations. Pour conclure, j'ai créé des trajectoires de parking qui permettent de réussir n'importe quel créneau. Et en plus, grâce aux clotoïdes, ça n'use même pas vos pneus. La solution est économique. Et d'après les résultats expérimentaux, je peux vous dire que nous sommes enfin sur la bonne voie pour vous éviter de vous garer au doux son des pare-chocs qui se cognent. Merci et soyez prudents au volant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada